on est le 9 le 8 tamouz baruchachem et on reprend le jardin de la foi on va voir ensemble les amis le troisième grand principe de la tchouva qui est fondamental à se rappeler la tchouva c'est la simcha il n'y a pas de tesouva sans joie on a expliqué encore une fois j'aime qu'est ce qu'il dit à caïn pourquoi tu es triste ok tu as raté mais pourquoi tu es triste ça va pas t'aider d'être triste la seule question qu'il a à j'aime c'est pourquoi tu es triste soit dans la joie tu pourras revenir des tchouva tu pourras te repentir comme il faut par amour on s'en met toutes les fautes en mérite un homme qui veut se réparer qui veut réparer une bêtise avant tout il doit rentrer dans son coeur clairement que la tchouva n'est possible que dans la joie comme il dit rabbi narman de breslev dans l'écouté moharan que toutes les il dit que toute la raison pour laquelle un homme il est éloigné de la tchouva chacun notre niveau à nous chacun notre niveau à nous pourquoi on est éloigné d'acadosh bohu on se rapproche pas plus d'achem c'est que parce qu'on n'a pas de yichuva dat on n'a pas de prise de conscience simplement parce qu'on ne fait pas un effort de prendre conscience des choses et il dit rabbi narman donc c'est quoi tu veux te rapprocher d'achem tu dois faire l'effort de te poser avec toi même correctement et de réfléchir c'est quoi le but pourquoi je suis là à quoi ça me sert les plaisirs que le monde il me propose le corps il me demande plein de choses j'ai envie plein de choses dans mon corps que soient des plaisirs qui sont en dehors du corps comme les honneurs je veux qu'on m'honore je veux me prendre pour le roi je veux me prendre pour le meilleur etc si une personne réfléchissait à quoi ça sert tout ça il reviendrait vers hachem il se rendra compte que c'est bête il dit continue rabbi narman d'un certainement l'écouté mohan de nous dire mais sache que à cause de la tristesse tu ne peux pas diriger ton cerveau à tirer des bonnes des bons raisonnements à arriver à des bonnes conclusions tu peux pas arriver à clarifier dans ta tête qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal qu'est-ce qui vaut la peine ou pas c'est pourquoi il nous dit rabbi narman les gens ils ont du mal arrivé à cette prise de conscience de revenir vers hachem parce que c'est que par la joie que tu vas pouvoir diriger ton cerveau comme tu as envie pour pouvoir arriver à calmer ton esprit à comprendre qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux il explique rabbi narman un grand secret la joie il nous dit c'est le monde de la liberté c'est le monde de la liberté de la liberté le prophète eshaïa il nous dit par rapport à la délivrance que dans la joie vous sortirez de l'exil tu veux sortir de ton exil de tes problèmes il te faut de la joie avant tout de la joie il dit rabbi narman par la joie tu deviens libre libre dans la pensée de réfléchir comme il faut tu sors de l'exil tant que t'es triste en exil c'est pourquoi je me dis rabbi narman lorsque tu vas attacher la joie à ton cerveau alors ton cerveau il devient libre tu l'as sorti d'esclavage il sort de l'exil ton cerveau et à ce moment là tu peux diriger ton cerveau comme tu le désires véritablement tes pensées tu peux les diriger comme tu veux parce que ton cerveau il est libre il n'est plus en exil il n'est plus en galoute parce qu'à cause de la galoute c'est quoi la galoute on a compris maintenant l'exil c'est la tristesse ton cerveau il peut pas se poser à tirer les bonnes conclusions fin de citation de l'écouté morane de la torah numéro 10 encore des preuves que c'est que par la joie qu'on peut faire tes chouva on voit dans l'enseignement numéro 17 rabbi narman nous dit sans simra si tu n'as pas de joie dans ta vie alors même ta crainte d'hachem elle est mélangée avec de la bêtise avec de l'idiotie comme c'est marqué n'est ce pas que ta crainte c'est ta bêtise il dit dans yov c'est à dire quoi c'est que lorsqu'une personne elle a véritablement de la joie que eh ben ta conscience d'hachem ta crainte d'hachem elle va être parfaite à ce moment là ta crainte du ciel elle est comme il faut et donc si c'est comme ça tu comprends que même la notion de se juger quand tu fais le bruit que tu vas faire ton 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 je bonne année fait que tu vas t'introspecter cette introspection se tête au jugement c'est une dimension de la crainte d'hachem on a expliqué que c'est la crainte d'hachem tu crains hachem donc tu te juges si tu n'es pas dans la joie on a dit ta crainte d'hachem elle n'est pas parfaite donc maintenant ton jugement il va pas être comme il faut donc pour te juger correctement il faut être dans la joie enseignement numéro 178 du côté mooran 178 méchila une dira binarman sache que pour faire tes chouva il faut précisément avouer ses fautes reconnaître ses fautes il faut détailler chaque faute et il faut mamache à chaque fois dire avec sa parole devant hachem qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qui s'est passé dans nos égarements il nous dit sur ça il y a de nombreux empêchements pour t'empêcher de dénoncer tes fautes devant kredosh boku des fois tu as oublié la faute tu l'as oublié et tu en as d'autres d'autres empêchements c'est quoi c'est que des fois c'est trop lourd pour toi de raconter la faute ça te pèse trop sur toi sur ton coeur de raconter la faute de devoir raconter de devoir exprimer de devoir énoncer et encore d'autres empêchements c'est pour ça il me dit rabbi naran que pour passer ces empêchements là de pouvoir faire ce qu'on appelle les vidou idvarim de raconter à Hachem tes erreurs de parler à Hachem c'est ça qui te nettoie il dit il faut de la simcha et de la joie d'une mitzvah va à un mariage va à une bar mitzvah danse fais une mitzvah avec la simcha retrouve la simcha dans ta émouna sans la simcha tu pourras pas arriver à faire vidou idvarim de pouvoir raconter tes fautes devant Hachem et rabbi naran de Breslev nous a témoigné sur lui-même et il a dit de la même manière que vous me voyez comme je suis devant vous vous avez entendu quoi ? que je suis tzadik que je suis un tzadik vous me voyez à vos yeux un tzadik atum un grand tzadik même si je devais transgresser la pire des fautes que Dieu m'en préserve je tomberais pas dans la tristesse je resterais juste après la faute un homme cachère un homme droit dans la Torah et les mitzvot comme avant la faute simplement après je ferais tes shuvah donc qu'est-ce que ça veut dire ? il veut dire quoi Rabbi Narman ? t'es obligé de rester dans la joie dans la simcha pour faire tes shuvah pour pouvoir te juger correctement et tant qu'un homme n'est pas dans la joie ça c'est une loi que vous devez graver dans votre coeur pour la shuvah tant que t'es pas dans la joie c'est un tzadik de commencer à te juger t'es pas dans la joie oublie l'introspection d'abord sois joyeux que tu vas pas réussir à t'introspecter correctement et ça c'est une des plus grandes embûches que l'homme il rencontre sur son chemin de la shuvah qu'est-ce qui empêche l'homme d'arriver à une tzshuvah parfaite ? c'est une chose que tout le monde sans exception rencontre comme difficulté dans sa vie c'est quoi la plus grande difficulté à laquelle l'homme il doit faire face ? c'est quand tu dois te mesurer à des échecs quand tu dois te mesurer à des chutes ou même des fois ne serait-ce que tu sens que t'as un manque de réussite comment tu vas gérer ça sans tomber dans la tristesse ? sans tomber dans la mélancolie ? Rabin Ahmad de Breslev il nous donne un conseil pour ça tu dois te renforcer à te réjouir en cherchant à l'intérieur de toi des points positifs dans ta vie des points positifs en cherchant des coups d'autre des points positifs et de te réjouir toi-même rien que de savoir que toi tu veux faire tes shuvah quand même tu sais que t'es là de quoi t'es triste ? que t'es tombé etc mais t'es en train de vouloir faire quoi ? t'es chuvah ? mais réjouis-toi c'est un point positif extraordinaire tu veux faire tes shuvah ? tu veux t'améliorer ? c'est extraordinaire rien qu'en soi c'est une joie de fou Baruch Hashem je suis pas en train de me laisser aller Baruch Hashem je suis sensible parce qu'il s'est passé quelque chose de pas bien donc c'est que je suis quelqu'un de bien c'est que je suis quelqu'un qui veut le bien réjouis-toi de ça c'est un point positif énorme Ken le principe général qui ressort d'ici c'est que on doit tout faire pour être dans la joie même s'il s'est passé ce qui s'est passé auprès à l'âme parce que sans la joie on veut pas être dans la joie pour continuer la vie tranquille pépère c'est pas ça du tout rabbin Arvan de Breslev c'est pas ça l'enseignement de Breslev la Torah de rabbin Arvan de Breslev c'est la Torah d'Hachem on demande d'être bésimra parce que si t'es pas bésimra après ta faute t'arriveras pas à faire chuvah aujourd'hui t'auras pas les forces morales de faire tes chuvah aujourd'hui or c'est chaval parce que si tu fais tes chuvah aujourd'hui et tous les jours dans la joie et dans l'amour d'Hachem tu transformes même les fautes volontaires en mérites et donc t'es que gagnant donc obligatoire de chercher à être tout le temps dans la simchah pour pouvoir faire tes chuvah et réparer ce qu'on a à réparer c'est ce qu'est l'école Z on continue avec le jeun des louanges quel est le chemin de la réussite les amis il y a un seul et unique chemin pour réussir dans ce monde là ça va bien avec ce qu'on a dit avant c'est la simchah c'est la joie c'est ça le chemin que la Torah nous enseigne celui qui comprend bien la Torah Ken qui comprend non celui qui veut comprendre mieux que la Torah celui qui pense qu'il comprend mieux que les adikim alors très bien montre-nous où est-ce que t'es arrivé avec ta tristesse s'il te plaît montre-nous qu'est-ce que t'as construit avec ta rama avec ta dépression ton dicaon qu'est-ce que t'as fait avec ça qu'est-ce que t'as fait d'extraordinaire ça t'a amené à couteau non là j'ai une mitzvah d'être triste j'ai une mitzvah de me plaindre j'ai une mitzvah d'être en colère qu'est-ce que t'as construit dans ta vie avec ça montre-nous ça m'intéresse t'es mieux que la Torah toi t'es mieux que les adikim je vais être triste et c'est la bible de la tristesse c'est le bon conseil maintenant Ken il n'y a pas besoin d'attendre qui que ce soit qui vienne te prouver ça il suffit de réfléchir un tout petit peu et tu verras toi-même dans ta vie où t'arrives quand t'es triste ça te conduit à quoi ta tristesse ? ça t'amène à rien c'est ce qu'on appelle une voie sans issue c'est une impasse après tu te prends un mur tu te casses les dents il y a un seul chemin de réussite dans ce monde là matériellement pour la réussite matérielle de ce monde là et spirituel c'est la joie il n'y a que dans la joie que tu peux réussir lorsqu'un homme il n'est pas satisfait Hachem il lui dit ah t'es pas content c'est quoi ? avec ce que t'as t'es pas content ? reviens, reviens, reviens t'as qu'à faire on va t'enlever même ce que t'as tu sais pas apprécier ce qu'on te donne au moins tu on va t'enlever ce que t'as et tu vas te rendre compte que je suis un idiot j'aurais dû être content au moins de ce que j'avais ah tu pleures tu crois que t'as des bonnes raisons t'as des bonnes raisons de pleurer on va te mettre 2-3 tleha dans ta tête on va te mettre 2-3 baves dans ta tête pour ça tu vas arrêter de pleurer pour rien t'auras des bonnes raisons de pleurer viens je vais te faire une bonne punition un truc bien bien corsé au moins tu vas pleurer pour quelque chose tu vas pleurer pour des trucs au moins tu dis voilà il m'a frappé je pleure c'est normal par contre la conduite d'HM elle est beaucoup plus forte dans le bien ça veut dire quoi ? lorsqu'un homme il est heureux de sa part lorsqu'un homme il est content de ce qu'il a qu'il remercie qu'il chante qu'il se réjouit de ce qu'il a peu importe ce qu'il a alors le créateur il lui dit si t'es content de ta part t'es content de ce que je t'ai donné tu te réjouis je vais t'en donner encore je vais te donner des bonnes raisons d'être heureux je vais donner encore des meilleures raisons de pouvoir continuer à me louer tu remercies HM pour des petites choses tu remercies HM pour ce que t'as t'es heureux viens que je t'en donne encore des choses mon fils viens que je t'en donne des choses je t'en donne le moyen de continuer à faire que me remercier que à être joyeux et de continuer sans cesse à me remercier il y a un certain qu'on soit intelligent les amis qu'on n'écoute pas le rabbin du Yetzirara de nous vendre de la tristesse qu'on écoute les Tzadikim et la Torah qui nous disent de ce réjouis de ce qu'on a et de savoir que c'est la clé pour continuer à recevoir encore des bonnes raisons de remercier HM on continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire remercier HM notre heure dite beau des doutes tous les jours nous nos enfants nos descendants tout le monde Israël on était en pleine question sur Korach vous vous rappelez comment Korach comment Korach Tzadik il reçoit le matin de Torah Moshé Rabenu lui enseigne la Torah il a Ruach HaKodesh il préserve ses yeux et la Torah elle ne l'a pas protégé il a été en Marlokas contre Moshé il s'est fait engloutir dans la terre lui et 250 sages d'Israël comment la Torah on a vu avec la vache rousse elle peut impurifier ceux qui sont purs et elle peut rendre impurs ceux qui sont purs les deux purs ceux qui sont impurs et impurs ceux qui sont purs pour répondre à cette question à ces questions là on va commencer à répondre mais on ne finira pas aujourd'hui on verra on va voir une marloquette qui est apparue de la Gemara de Iruvin page 13 à Moudbet là-bas c'est marqué une grande marloquette qu'il y a eu entre Belshamaï et Bethilel qu'ils ont été en controverse sur un sujet pendant combien de temps nous dit la Gemara pendant deux ans et demi avant qu'ils puissent trancher pendant deux ans et demi si t'es pas d'accord un il pense blanc l'autre il pense noir ce qu'ils trouvent un accord commun avant de rentrer dans le sujet de leur marloquette de leur controverse on réfléchit de qui on parle ici on parle de gens simples ou de Talmide Chachamim de notre génération des gens érudits de notre génération pas du tout on parle ici de Tanaïm des plus grands Tanaïm de l'histoire du Al-Israël des Tanaïm de l'époque de la Mishnah qu'ils avaient tout un niveau spirituel énorme que même si nous on vivait encore mille ans on pourrait même pas capter c'est quoi le niveau d'un Tana c'est quoi un Tana c'était des géants de ce monde là ils faisaient revivre les morts chaque Tana le plus petit des Tana il avait la capacité de faire revivre les morts ils parlaient le langage des oiseaux ils parlaient le langage des palmiers vous comprenez les palmiers je crois que les palmiers ils sont inertes ils ont une vie en eux les oiseaux tu crois ils ne parlent pas entre eux ils ont une communication ils comprenaient ça ils pouvaient voir des visions du char céleste etc et ces Tanaïm ces géants là pendant deux ans et demi consécutifs ils ne sont pas d'accord sur un sujet ils argumentent l'un et l'autre sur un sujet un il questionne l'autre il répond un il amène une preuve l'autre il contredit sa preuve par une autre preuve etc et chacun il essaie d'approfondir son sujet pour trouver qui est deux ans et demi où tu as vu dans l'agmara dans tout le chasse que les khachamim ils ont resté aussi longtemps sur un sujet à trouver une réponse c'est très rare et c'est encore plus rare que l'agmara nous le dit ils sont restés deux ans et demi l'agmara ne te le dit pas il y en a plein qui sont restés longtemps on ne sait pas mais là l'agmara te le dit ils sont restés quand même c'est un sujet ils sont restés deux ans et demi pourquoi des agmaras on ne t'a pas dit combien de temps ça a duré la marque locale avec les controverses dans les avis ce qu'on doit comprendre comment il faut étudier l'agmara comment il faut étudier la Torah comment il faut donner du sens à ce qu'on a étudié la conclusion qui ressort de là c'est que si on t'a parlé du temps de leurs controverses c'est que l'agmara elle a vu que c'était important de te dire combien de temps ça a duré pour qu'en réalité on te donne un petit peu la prise de conscience de l'importance et de la gravité du sujet qui est traité ici que les Tanaïm Gdoshim étaient en train de traiter par rapport aux autres sujets ici c'est un sujet qui est fondamental c'est un poids qui est considérable et c'est pourquoi l'agmara nous a insisté sur le temps de cette marque locale que tu prennes conscience que les paroles que tu vas dire et les conclusions qu'ils ont tirées elles sont capitales pour toute ta vie en général qu'en réalité c'est tout le but de l'homme et de ce monde-là il dépend de cette question-là c'est une question de l'agmara où là-bas tout le maintien du monde entier il va en dépendre c'est pourquoi l'agmara ils n'ont pas pu traiter ça à la légère en une journée en quelques heures etc mais en deux ans et demi on reste tous sur notre faim on aura la suite demain c'est ça la joie du Chok Haïmouna c'est que à suivre on reprend le jardin de la sagesse celui qui se dit les amis qui veut se dire moi je veux voir Hachem quand je verrai Hachem avec mes yeux je vais croire dans Hachem à Nima Amin moi je crois ce que je vois quand je vois Hachem je crois en Hachem c'est un mytho c'est un menteur parce que celui-là même si tu lui mettais ce qu'on apprend du compte de Rabbi Nachman du sage et du simple qui renie le roi c'est qu'en réalité même si tu l'aurais mis le roi devant les yeux tu l'aurais mis Hachem devant les yeux il n'aurait pas cru tu sais pourquoi il n'aurait pas cru parce que son incroyance provient de son orgueil de sa gava ça provient de en réalité un désir intérieur d'orgueil ou bien des plaisirs qu'il ne veut pas renoncer à ces plaisirs-là qu'il ne veut pas quitter donc il est prêt à tout renier pour garder ce qu'il a décidé que c'était bien pour lui en réalité l'orgueil c'est une sorte de on appelle ça d'être handicapé c'est quelqu'un qui a des manques c'est marqué dans Masekhet Meghira dans Entreté Meghira page 29 Michel Yair Baal Moumou celui qui est orgueilleux il a un défaut dans son corps il a un défaut à l'intérieur de lui-même l'orgueil c'est un défaut c'est un défaut et celui qui est malade de cette maladie-là de la gava alors c'est sûr que lui Ken il pense qu'il n'y a que lui qui peut être le roi que moi c'est moi le meilleur il n'y a personne qui doit me dire ce que je dois faire c'est moi qui gère ma vie c'est moi je fais ce que je veux Ken comme on dit l'article 22 chacun fait ce qu'il veut n'importe quand l'article 22 c'est 22 lettres de la Torah tu ne fais pas ce que tu veux tu fais ce qu'Achani veut dans la Torah ma chaîne m'a réparé ce que j'ai entendu pendant des années dans ma vie Ken et quand après il voit quelqu'un qui réussit Ken peu importe il ne veut pas accepter la grandeur de l'autre il ne veut pas accepter que l'autre ait réussi il sent que non c'est moi je dois être meilleur je dois être au-dessus de lui même ce qu'il ressort comme principe c'est qu'une personne qui a décidé de ne pas croire qui a décidé d'être cofère parce que lui il se dit en fait ça ne m'arrange pas j'ai une bonne raison que ça ne m'arrange pas de croire soit parce qu'il a des désirs à l'intérieur de lui qu'il ne veut pas quitter il croit que d'aller dans la Torah il va mourir il ne va plus pouvoir kiffer sa vie ce qui est du mensonge ou tout simplement parce qu'il a un trait de l'orgueil exacerbé qu'il a besoin d'être lui au-dessus de tout et donc au final en quoi il croit ? il croit dans son incroyance il croit dans sa kifira parce qu'en réalité c'est qu'une croyance qui s'est construite il ne peut pas prouver sa croyance son hérésie son hérésie elle est insensée elle contredit la logique en réalité qu'est-ce qui est plus insensé c'est d'être croyant ou d'être incroyant ? c'est d'être incroyant et ça c'est que à cause de son égoïsme son égocentrisme d'accord ? qu'il préfère croire dans son hérésie et ne pas croire en Hachem et Bémette en réalité cette incroyance elle n'a aucun fondement logique en d'autres termes pour lui comme on l'a dit ça l'arrange de ne pas croire il s'est trouvé toutes sortes de trucs et astuces dans sa tête de raisonnement pour être dans un nuage un brouillard où je fais ce que je veux comme c'est pas clair je fais ce que je veux d'accord ? moi je vois pas avec mes yeux je fais ce que je veux il y a eu la Shoah pourquoi il y a eu la Shoah et pourquoi il y a eu ça et pourquoi il y a ça tu t'es trouvé des questions qui te permettent de faire ta vie comme tu t'es comme ça t'arrange voilà que nous on puisse continuer à se renforcer dans la Emouna que ceux qui sont dans cette hérésie là qu'on puisse prier pour eux qu'on puisse chacun prier parler à Hachem et voir au fur et à mesure avec les yeux de la Emouna avec les yeux de la foi la réponse d'Hachem dans notre vie à travers la Torah de renforcer notre Emouna avec Hachem on termine avec le sépher 6 heures pour chaque bracha qu'est-ce que c'est cette histoire 6 heures pour chaque bracha non je te rassure tu vas pas faire la Amida chaque bracha de la Amida pendant 6 heures c'est pas pour nous jusque là on a vu que on a détaillé de manière concrète comment on peut rester une demi-heure de travailler sa volonté c'est dans la bracha de Hohan al-Dahat dans la Amida Hachem qui nous gratifie de la conscience la conscience d'Hachem de la compréhension des choses on peut rester là-bas une demi-heure solutionner tous les problèmes mais il faut savoir qu'en réalité on va alléger l'histoire donner une passerelle à chacun d'entre nous une perche qui nous est tendue même quand tu pries une minute par jour sur un sujet et bien en soi ça s'appelle travailler sa volonté c'est une avodat aratzon extraordinaire déjà donc un homme il doit pas se décourager et se dire attends moi j'arrive pas à faire une demi-heure dans la Amida sur René la Dame d'Aat c'est trop pour moi je vais pas faire ça et bien au moins c'est quoi ? concentre-toi tous les jours une minute répète une minute pendant une minute les mots tous les jours tu dis moi je prends une minute sur moi tous les jours cette bracha là je vais être une caveine tous les jours et être entêté je passe pas un jour sans prier une minute montre en main sur cette bracha là parce qu'en réalité même si aucun mot n'est perdu devant Kadoch Bokhou mais de faire une minute fixe et régulière tous les jours ça a beaucoup plus de force parce qu'en réalité même celui qui fait une demi-heure dans René la Dame d'Aat qui le fait il le fait une fois etc et qui peut pas faire ça sur chaque bracha il m'a dit quelqu'un l'a pris sur lui il a dit je vais faire tous les jours une demi-heure sur René la Dame d'Aat il y a plein d'autres brachos dans la Amida il y a plein d'autres bénédictions il arrive pas à faire ça il peut pas faire une demi-heure sur chaque bénédiction c'est compliqué et bien tu peux tu peux malgré tout et bien faire au moins une minute sur les autres bénédictions prendre une minute de répéter les mots des autres bénédictions pour construire des réceptacles des kelimes pour recevoir la réponse d'Hachem et les forces d'Hakadosh Baruch Hu ça tu peux dire au moins une minute chaque bénédiction et ça aussi ça s'appelle un travail de la volonté extraordinaire par exemple quelqu'un il va dire la bracha de la tshuva la tshuva tu veux faire tes tshuva tu veux avancer papa fais-nous revenir à ta Torah ouvre-nous les portes de la Torah de la compréhension de la Torah de la lumière de la Torah c'est extraordinaire comme bracha comme demande à Hachem pourquoi tu vas la dire vite répète pendant une minute répète pendant une minute ces mots-là et demande à Hachem demande à Hachem tous les jours une minute qu'Hachem il t'ouvre les portes du goût de la Torah de la compréhension de la Torah d'accomplir la Torah parce qu'une minute parce qu'une minute quotidienne ça fait combien au final dans l'année en un an tu auras fait 6 heures une minute répétée tous les jours tu vas arriver en un an à 6 heures d'avoir travaillé ta volonté de vouloir revenir vers la Torah d'Hachem c'est énorme c'est énorme c'est ça le travail de la régularité de la volonté c'est que ça s'accumule et ça crée des réceptacles énormes au final sur des échelles d'années la plus grande chose qu'il y a sur Terre c'est la Chouva il n'y a pas plus grand que la Chouva que le repentir tout le but de chaque Juif c'est de revenir plus de Chouva et voilà avec un petit effort en réalité d'une minute par jour tu peux mériter en dehors de ton art des doutes en dehors du travail focalisé de ta volonté sur un sujet et bien faire une minute de travail quotidien de volonté quand durant un an qui va devenir 6 heures de travailler ta volonté de vouloir revenir à la Chouva et tu répètes fais-nous revenir d'une Chouva totale continue chaque mot tu reçois une lettre divine une minute c'est pas la fin du monde une minute tu veux revenir à la Chouva passe un petit peu tendance à Amida c'est un bénéfice extraordinaire dans ce monde là tu peux pas attraper des bénéfices comme ça si ce n'est dans les moments de la Tfilah comme ça c'est pourquoi on a appris on a déjà appris que même qu'une pensée de tes Chouva quand tu penses dans ta tête je veux être comme Hashem il veut que je sois je veux être je veux revenir à la Chouva ça ça te transforme aller dans le ciel d'un rachat à un Tzadik rien qu'une pensée ça te transforme de rachat à Tzadik alors essaye de réfléchir un petit peu de quantifier qu'est-ce que tu mérites si durant un an entier tu as fait des heures de prière de pensée de Tzadik une pensée de Tzadik pure tu passes de rachat à Tzadik imagine des heures de pensée de Tzadik de vouloir être dommage à Tzadik de vouloir revenir à la Chouva quelle ascension dans le ciel quelle élévation extraordinaire spirituelle de profiter des opportunités de rencontre avec Hashem de la Amida pour là-bas répéter les mots répéter les mots et construire des réceptacles des kelims pour recevoir la siate des Shemaya l'aide d'Hachem en particulier ici de Réunard Butchouva et je t'ai de Réunard et je t'ai de Réunard Merci.